Bonjour et bienvenue à votre émission Langue Fourchie. Pardon, excusez-moi, j'étais sous le hangar. Voilà, tout est rentré dans l'ordre. Je disais donc, bienvenue à votre émission Langue Fourchie. Une petite descente musclée des zones de Don Armando, ça faisait longtemps, à l'arrondissement neuf de la commune de Ouagdadogou, plus précisément dans la ceinture verte, et on découvre que les petites gargotes qui s'y étaient anarchiquement installées étaient en réalité de bons petits coins tranquilles où quelques Ouagadbis desserraient la ceinture pour ensuite baisser la culotte. Installation anarchique. Tout se passe au Moutalane comme si on était surpris de la survenue de certains événements. Je me demande même souvent si les autorités ne les cautionnent pas un moment avant de trouver que c'est hors la loi. Ouagdadogou, où chaque petit fonctionnaire a ses bureaux dans chaque quartier, mais ne peut s'y soulager. Enfin, Ouagdadogou, la belle cité au bistrot, aussi nombreux que son nombre d'habitants, où l'alcool coule à flot, mais surtout vendu sans contrôle, à n'importe qui, n'importe quand et n'importe comment. Heureusement d'ailleurs qu'Aaron Ligdi a senti venir le danger en prenant les mesures fortes. L'alcool rimane donc avec certains autres vices ou plaisirs, c'est selon. Les trois baies du Dabi, Kualechou, Bado s'embrassent ici. Il y a quelques années, l'homo corticus, lui aussi ça faisait longtemps, alors qu'il était le tout pissant maire de Ouagdadogou, avait engagé une lutte féroce contre les maisons closes dans sa cité. Même s'il n'a pas réussi à toutes les fermer, il aura au moins eu le mérite de se pencher sur la question. Des personnalités très insoupçonnées sont souvent derrière, mais aussi dans ses chambres de passe. Et comme on n'est pas en football, les premiers promoteurs ne veulent pas faire la passe à de nouveaux, d'où le développement de nouvelles techniques. Avec la spéculation immobilière que connaît le Moutalame depuis quelques années, avoir une maison a fortiori close n'est pas la chose la plus aisée. Alors la masse laborieuse a la libido débordante, parce que bandant les muscles tous les jours pour sa jouissance, pardon, pour sa pittance, n'a d'autre choix que de se rabattre sur ce qu'on lui propose. Des hangars, la perversité et la dépravation des mœurs sont atteints des sommets au Moutalame. Quelqu'un disait que la morale agonisait au Fasso. Heureusement qu'il n'est plus là pour constater que cette morale a été enterrée depuis belle lurette. La sortie du maire de l'arrondissement neuf contre les hangars de passe, si bien installés dans la bande verte, est fort louable, mais il reste beaucoup à faire. Quand la chaîne au cœur des grandes embrassades et des mandats propose des programmes diurnes à la limite de la pornographie, quand un bouquet satellite offre des chaînes d'istia à longueur de journée des programmes en total défasage avec nos mœurs, comment voulez-vous que des gosses n'organisent pas des partours dans des villas cossues de Ouagda 2000 ? Des toutous des quartiers angloéteurs et bilbalgaux patiemment assis sur leur tabouret attendant un hypothétique client, le marché du *** a fait place nette à ces brigades dites mobiles disséminées dans tous les coins et recoins de la capitale moutalandaise, des brigades qui vous croisent et vous pourchassent. Comprenez donc, bon gens, que le nombre de travailleuses et de clients dépassant les hébergements classiques proposés, les hangars et autres coins obscurs fassent l'affaire. En attendant, les Moutalandais, eux, ils économisent. Avant, il fallait inviter la donzel, l'amener déchiqueter le galinassé au rythme normand et trouver un sigumvousé pour digérer tout ça toute la nuit tranquillement. Maintenant, le service est concentré et complet, comme certaines bourses d'ailleurs. On libère tout et sur place. Les Jésus, Joseph et autres maris du gouvernement sont appelés à la délivrance. Allez, je retourne dans mon hangar. Sous-titrage Société Radio-Canada